Chaucure au pied, ceinture à la hanche flanquée d'un pistolet, médaille de corps sur la poitrine et poing en l'air, c'est l'allure que donne la statue de Thomas Sankara, érigée en l'honneur du président révolutionnaire. C'est devant un parterre d'autorité politique que ce joyau corrigé a été dévoilé ce dimanche 17 mai 2020. Prenant la parole, Jean-Luc Bambara, concepteur de la statue, a donné les raisons de cette différence d'autrefois. Il y a eu cette histoire de délai, d'accord ? Et nous avons travaillé à un moment aussi où les aléas climatiques n'ont pas été favorables. Et vous savez, comme on dit toujours, c'est une œuvre qui a été réalisée à partir de la technique de la cire perdue. La cire perdue, c'est une matière qu'il faut juste au contact de la chaleur. Et vous savez, au Burkina, les réalités, il y a des moments où vous travaillez à 45 degrés. Et 45 degrés, ce n'est pas une excuse. Dans tous les cas, il y a une excuse, comme je l'ai dit. D'accord ? Mais je veux qu'aujourd'hui, le camarade met témoin, je pense sincèrement. Donc il y a eu des modifications au moment de certaines parties de la statue. Donc au moment de la réalisation, si bien que ce qui nous a amenés a obtenu les résultats. Les autorités présentes ont pu à tous les rôles visiter la statue de près. En plus des autorités politiques actuelles, nous enregistrons aussi la présence d'anciens fonctionnaires sous la révolution. Vous savez, il ne serait jamais possible de faire exactement ce qui était pour moi. Mais c'est pas un coup d'œil, on voit que ça ressemble, il a ses positions et tout. Maintenant, s'il y a des critiques, ça doit être les artistes entre eux. Sinon pour moi, pour les fans, vous reprenez en cette statue l'image du capitaine. Mais s'il y a des imperfections, il n'y a que les acteurs ou les artistes qui pourront dire en quoi cela n'est pas cela. Sinon pour moi, je trouve que c'est déjà un effort très appréciable. Ma seule réserve, c'est que c'est ici là où nous sommes, c'est là où nous avons torturés après le 15 octobre. Alors donc, quand je viens ici, il y a des sentiments mitigés. Je regarde l'image pour oublier ce qui s'est passé. Puisqu'on nous a eu le malheur de dire que nous n'avons pas apprécié les événements du 15 octobre. Pour la plupart, si nous n'avons aucun soulevé, quelque chose qu'on ne dit que ce soit. C'est l'expression sur le monde. En plus de la statue du père de la révolution burkinabé, des portraits de 12 personnes tuées avec lui le 15 octobre 1987 sont mis tout autour de la statue en guise d'hommage. D'un coût global de 150 millions de francs CFA, le comité de pilotage du mémorial Thomas Sankara donne son avis sur ce joyau. Le comité est satisfait et nous assumons. Nous sommes satisfaits parce qu'on a suivi ça de bout en bout jusqu'à avoir ce résultat. Et nous, aujourd'hui, on dit, nous marquons le territoire du site des conseils. Nous allons faire vivre le site des conseils. C'est déjà suffisant pour nous. En attendant que les autres infrastructures arrivent, que peut-être une autre statue arrive, pour l'instant, nous nous assumons et nous sommes satisfaits de ce statut. Évidemment, nous savons que tout le public ne sera pas satisfait. Il y a des gens qui vont continuer à grogner, à demander qu'il y ait même une photographie de Sankara. Et souvent, nous, on plaisante, on dit, même si on a réveillé, Sankara, venu mettre ici, il y a des gens qui vont dire que ce n'est pas lui. Parce qu'il y en a qui aimeraient tellement le voir, exactement comme ils l'ont vu. Chacun a une image de Sankara dans sa tête. N'oubliez pas ça. Évidemment, il y a des images réelles, des photos qu'on connaît. Mais une œuvre architecturale, comme ça, une œuvre statue, ça ne peut pas refléter exactement comme une photo. Sauf si on fait un traduit, il y a d'autres techniques que nous, nos artisans, ici, nos artistes ne connaissent pas. Donc, on va faire avec ce que nous avons pu produire, avec nos moyens locaux. Il était aussi présent, ceux qu'on appelle les orphelins de Sankara. Ce sont des élèves que le président avait envoyés à Cuba pour des études. Leur représentant donne aussi son point de vue. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Et je pense que cette fois-ci, Thomas Sankara est bien installé au mémorial Thomas Sankara. Alors, pour nous, c'est une fierté, aujourd'hui, c'est aussi historique que cette statuette-là soit installée au mémorial. Parce que Thomas Sankara, comme on l'a dit, nous, on nous appelle les orphelins de Thomas Sankara. Et c'est son idéal de nous envoyer en 1986, nous former à Cuba. Et c'est vraiment une fierté pour nous, aujourd'hui, qu'il soit immortalisé au mémorial Thomas Sankara. Pour finir, le comité de pilotage mémorial déroule le calendrier de la suite du projet. Il est prévu une tour, qui s'appelle Tour Sankara, de 87 mètres, avec téléphérique et ascenseur, pour voir la ville de Ouagadoubi et pour admirer tout le paysage qui est autour de l'espace. Il est prévu beaucoup d'infrastructures, notamment un musée, notamment un mausolée, pour faire reposer le reste des corps des victimes du 15 octobre. Donc, il y a tout un des ateliers, de la bibliothèque, une médiathèque. Le musée, vous voyez déjà ce bâtiment en Burkina où il est tombé. On va garder ça comme un musée où on va mettre un certain nombre de supports là-bas. Donc, c'est tout ça qui fera le projet mémorial Thomas Sankara. Merci.